J'ai le plaisir et l'honneur de présenter Denise Plumain, géographe, spécialiste de géographie de l'hôtel. Denise Plumain est professeure à l'Université Paris-Denis-Prenton-sur-Vol, membre de Géographie Cité qu'elle a dirigée pendant plusieurs années. Auparavant, elle a été professeure à l'Université Paris-Denis-Prenton-sur-Vol. Ses recherches portent sur l'urbanisation, l'étude des systèmes et des dynamiques de ville, sur la modernisation et la complexité en sciences sociales. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur ces thématiques et c'est l'honorée. Prestigieuse de la distinction, elle a été lauréate en 2010 au prix Autre 1, l'équivalent du prix Nobel en géographie. Sans pouvoir être exhaustif, Denise Plumain a également reçu une métaille d'argent, une métaille d'argent, une CNRS, elle a reçu deux doctorats en anglais secours et a été membre au seigneur de l'Université Paris-Denis-Prenton-sur-Vol. Denise Plumain est également chupanée à l'Université Paris-Denis-Prenton-sur-Vol et officier dans l'Ordre de l'Université Paris-Denis-Prenton-sur-Vol. Elle est aussi membre correspondante de l'Académie des Sciences Intrégiennes et de la Boutiche Académie. Et en 1997, Denise Plumain a fondé la projet européenne Cyber-Géo et dirige également la collection VIV dans les éditions Anthropos. Et pour finir de 2011 à 2007, elle a aussi dirigé le projet ERC Geodiversity sur l'analyse et la modélisation de la diversité géographique. C'est donc avec le grand honneur que je cède d'apprendre la parole à notre conférencière que nous avons le plaisir d'écouter pour qu'il y ait une question intitulée en plexité et la géographie. Merci. C'est vraiment pour moi un grand honneur que d'être invitée par cette Société de philosophie des sciences qui partage en partie un bâtiment avec celui de mon laboratoire. Et j'ai une émotion particulière, bien entendu, à vous retrouver tous dans ces bâtiments de la Société de géographie. Merci, Jean-Robert, pour me donner aujourd'hui ce plaisir d'être à la fois géographe et en possibilité de discussion avec un auditoire de philosophes. Alors, je n'ai pas conçu un exposé qui soit dans les catégories de la philosophie, même philosophie des sciences, que je ne connais pas bien. Mais j'ai essayé d'expliquer ce qui motive le travail que nous avons conduit depuis de nombreuses années dans le laboratoire vers ce qui pourrait être une définition ou un enrichissement des notions relatives à la complexité appliquée à ce domaine de la géographie urbaine. Avec, en arrière-plan, mais ici il y a aussi beaucoup de géographes, puisqu'on est dans une société de géographie, ces questions très spécifiques que se pose la discipline géographique, que François Durand-Astès appelle la question « Où ? » et qu'il formule en fait « Pourquoi ici et pas ailleurs ? » Donc, d'emblée, dans un monde relationnel où il s'agit de, non pas d'être sensible à l'individualité, l'unicité des lieux, mais à être capable de relativiser leur position, leur qualité par rapport à d'autres. Et donc, sans céder aux tentations de l'approche monographique par laquelle toutes les sciences humaines et sociales ont commencé et qui apportent des informations très riches, mais qui ne peuvent continuer à se conduire qu'en référence à d'autres monographies, des savoirs plus généralisés, généralisables. Je ne vais pas vous retracer un récit qui soit complètement organisé, complet ou totalisant, ni même en suivant l'ordre chronologique, mais j'ai essayé de rappeler quelques jalons dans un itinéraire d'apprentissage et éventuellement de découverte. Avec une question initiale qui, comme souvent, reposait sur une contradiction apparente. Au début des années 1970, les villes françaises croissaient énormément, très vite, et lorsque l'on en demandait l'explication de cette croissance, on avait souvent une réponse, « Eh bien, il y a cette politique du maire ou de l'agence d'urbanisme, nous avons construit des logements, donc attiré beaucoup de populations qui, à l'époque, venaient des campagnes, et donc notre ville croît. » Alors, en se penchant plus généralement sur les statistiques relatives à des centaines ou des milliers de villes, on observe, au contraire, et depuis nous avons réitéré cet exercice dans beaucoup de pays du monde, et on observe qu'en fait, dans les villes qui sont associées dans un même territoire, donc avec un niveau de vie comparable, des régulations similaires, eh bien, la croissance est une croissance distribuée, c'est-à-dire que toutes les villes, en moyenne, ont une probabilité de croître identique à celle des autres appartenant au même système. Ça se voit peu au premier regard, parce qu'il y a énormément de fluctuations dans l'espace et dans le temps. Et on trouve là une des expressions les plus élémentaires et les plus fréquentes de ce qu'on appelle la complexité, c'est-à-dire, à un étonnement, lorsque l'on passe du micro au macro, on a des situations paradoxales, voire contradictoires, ou des effets pervers, comme le disait Raymond Boudon, et cet effet de surprise, entre une compréhension intuitive, individualisée, et puis un effet collectif qualitativement complètement différent, eh bien, c'est une des formes de signature de la complexité. Alors, nous avons trouvé une formalisation statistique qui permette de résumer cette connaissance acquise par l'observation des croissances des villes avec ce modèle de Gibra, qui est un modèle statistique aléatoire, qui indique que les taux de croissance, les croissances sont proportionnelles à la taille acquise, et dès lors qu'un système a des éléments qui évoluent de cette façon, eh bien, à la fin, la distribution des tailles de ces éléments suivent une loi non-normale, ou encore, en d'autres termes, les taux de croissance, eux, sont non dépendants de la taille et non répliqués d'une période sur l'autre dans les mêmes lieux. Ce modèle de Gibra ajuste statistiquement, assez bien, à 80-90%, les processus de croissance que nous avons pu observer, et donc, nous avons un premier jalon dans la connaissance et la formalisation de nos connaissances sur les villes, parce que cela corrobore ce que nous avons pu observer sur la persistance des trames et des hiérarchies urbaines, d'une part, et puis, d'autre part, c'est une explication, au sens statistique, mais un système dont les éléments évoluent de cette façon, mécaniquement, mathématiquement, parvient à une distribution des tailles d'éléments ordonnées suivant une loi de Zip ou une loi log normale, et ce lien entre le processus de croissance et la forme de la distribution avait été déjà bien aperçu par Herbert Simon, dont on connaît les écrits sur la complexité, même si d'éminents économistes comme Paul Krogman persiste à penser que la loi de Zip fabriquée aux villes, c'est un mystère. Voilà une illustration de la persistance des trames urbaines dans la localisation des principaux points des trames et dans la dilatation commune de leurs parties. Les cercles, ici, sont proportionnels à la taille des villes, comme on sait bien le faire en géographie, et sur un siècle, ou plus d'un siècle, vous le voyez, il y a une certaine stabilité de la trame urbaine européenne. Le coefficient de corrélation de ces tailles, le coefficient de corrélation de Spearman, c'est de l'an 2008-2009, c'est vraiment très très fort. Même chose en Inde sur deux siècles également, mais évidemment, si on remontait plus loin dans le temps, à propos du système indien, on observerait une bifurcation liée à la perturbation qu'a apportée la période coloniale, puisque avant le passage des Britanniques, les principales villes indiennes étaient au centre du subcontinent, à Delhi, à Hyderabad par exemple, et pas tellement à Calcutta, Mumbai et Chennai, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Mais vous voyez, une fois cette perturbation arrivée dans le système, elle se prolonge sur des durées très longues. Donc l'évolution incrémentale des villes, par une croissance qui en moyenne touche toutes les parties du système, c'est bien une règle, et c'est une règle aussi pour un système très planifié, comme celui des villes soviétiques, étudié par Clémentine Cotineau, qui manifeste cette même espèce de mot de tessie, de dilatation dans toutes ces parties sur cette période-là. Tous les systèmes que nous avons pu observer présentent cette loi de Zipf pour qualifier la distribution des tailles de villes, avec cet étonnement pour des physiciens qu'on traverse quatre ordres de grandeur, de dimension, qui portent pourtant le même nom, quelques milliers d'habitants, ou des dizaines de millions d'habitants aujourd'hui. Ce sont des objets qui sont considérés comme des villes, et on voit que cette forme de distribution est vraiment, on peut le dire, un attracteur pour la répartition des tailles des villes d'un même territoire. Alors à partir de là, un géographe peut, n'est-ce pas Jean-Robert, faire connaître à des praticiens des villes, à des gens de l'aménagement du territoire, des connaissances solides sur lesquelles on peut s'appuyer pour travailler et orienter sa pratique en fonction de la science, à savoir une prédictibilité statistique à moyen terme pour ce qui concerne la croissance et la taille des villes, sur le caractère ordinaire, normal et pas monstrueux des plus grandes villes qui en fait ont commencé par être petites puis moyennes puis grandes en suivant ce même processus, et qui sont viables puisqu'ils s'en créent encore et elles persistent. Parfois, la première fois que j'ai annoncé l'importance à mes yeux de la connaissance de ce modèle pour la croissance des villes, un grand géographe, Étienne Dalmasso, m'a dit « c'est triste ». Et on serait tenté d'imaginer qu'un acteur, un maire, se décourage à l'idée que quoi qu'il fasse, finalement, sa ville va suivre le mouvement de l'ensemble. Mais bien entendu, s'il ne fait rien, on a eu quelques exemples de cette nature, et bien la ville va plutôt stagner, décroître ou perdre en capacité d'attraction et en qualité de vie pour ses habitants. Donc en fait, au contraire, ce que montre ce principe, c'est la nécessité d'avoir des stratégies continues, d'adaptation, qui peuvent viser tantôt l'imitation, tantôt l'anticipation avec plus de risque, mais qui reflètent une dynamique d'émulation, certains disent de coopétition, entre les villes, puisqu'elles sont rivales, mais leur croissance n'est pas un jeu à somme nulle, au contraire, le fait qu'elles soient en compétition produit de la croissance. Et puis, on peut aussi harguer de la robustesse des armatures urbaines existantes dans les différents territoires, et du fait qu'elles sont également viables, même si elles ont des variations dans leur configuration. On a parfois essayé de dire que Paris et le désert français, justement, Paris était trop démesuré par rapport au désert français, mais c'est ainsi, et ça survit très bien depuis au moins deux ou trois siècles, si non davantage. Et de même, l'armature urbaine de l'Allemagne, qu'on aurait parfois souhaité imiter, qui a huit villes plus importantes que les autres, en fait, ne réalisent pas mieux l'impulsion en direction de ces villes moyennes que Paris ne sait le faire pour les villes du territoire français. On a pu le démontrer avec une étude de la diffusion des services aux entreprises. C'est Sophie Bonnet-Michel qui avait bien montré ça. Paris, certes, capte l'innovation, mais la diffuse très largement dans son système par la suite, alors que l'innovation peut apparaître, être captée par les huit grandes villes allemandes et puis reste bloquée là assez souvent. Voilà donc, pour résumer, mais vous connaissez bien, géographe, cette situation des armatures urbaines européennes qui révèle en fait la prégnance des conditions géohistoriques de la formation de ces systèmes et en même temps leur cohérence une fois qu'ils sont créés. Céline Rosenblatt a eu la bonne idée de relier par un segment des villes qui se trouvaient sur la carte du haut à moins de 25 km de distance, les agglomérations urbaines de plus de 10 000 habitants. Et on voit là les royaumes centralisés précocement de France et d'Espagne qui ont de très grands contrastes dans la répartition des villes, alors que les États unifiés plus tardivement, Allemagne, Italie ont des villes beaucoup plus proches les unes des autres, non seulement par la taille mais aussi en densité, et nous avons une régularité de distribution des villes dans la partie orientale de l'Europe qui tient à leur colonisation systématique et plus tardive à partir du XIIIe siècle avec des congrégations notamment. Et ce qui est stupéfiant, c'est que si vous élargissez votre segment de 25 à 50 kilomètres comme sur la carte verte en bas, vous avez exactement le même schéma et sur la carte de droite, si vous considérez non plus les villes de plus de 10 000 habitants mais celles de plus de 100 000 habitants avec un segment de 100 ou 150 kilomètres, eh bien, vous retrouvez vos trois zones. Donc, il y a bien des formes viables et stables dans le temps, persistantes dans le temps d'organisation socio-spatiale parce que j'ai évoqué la politique, l'histoire dans l'explication de la genèse de ces formes particulières qui, bien sûr, obéissent toutes par ailleurs à la loi de Zipf et aux modalités de croissance de Gibra. Alors, bien évidemment, nous avons voulu analyser qualitativement les causalités de cette manière de croître, qu'est-ce qui, dans les qualités des villes, permettait d'expliquer pourquoi, malgré tout, certaines s'étaient développées plus rapidement que d'autres et comment on pouvait comprendre ces formes de distribution. L'analyse multivariée et l'analyse statistique multivariée qui connaît aujourd'hui un renouveau avec le data mining et le deep learning face à la masse de données qui nous arrive et bien c'est un outil très précieux et très irremplaçable parce qu'il permet de reproduire notamment des typologies par rapport à celles qui seraient faites a priori et de manière plus qualitative. Un même chercheur, deux chercheurs différents vont trouver les mêmes résultats. Et appliquées aux villes, ces analyses multivariées nous ont bien sûr retrouvé les connaissances existantes. Oui, il y a une diversité de villes, il y a des villes industrielles et des villes tertiaires notamment et cette différenciation elle est très stable dans le temps, on la connaît mais nous avons ce faisant eu la chance de découvrir une modalité dynamique de leur évolution que nous ne connaissions pas jusque là. Alors c'est un schéma historique pas très joli mais issu de l'ouvrage publié au CNRS en 78 avec Thérèse Saint-Julien sur les dimensions du changement urbain en considérant les parts d'emploi dans les villes françaises dans les agglomérations urbaines françaises à quatre dates différentes aux dates des recensements 54, 62, 68, 75 nous avons en superposant ces images qui étaient très proches les unes des autres nous avons pu trouver identifier les trajectoires des villes en repérant la position qu'elles occupaient dans cet espace défini par les deux premiers facteurs de l'analyse en proposant de principale un facteur opposant ville industrielle en bas ville plus tertiaire en haut et le facteur de gauche à droite à gauche les activités les plus dynamiques en industrie et en service et à droite les activités industrielles et tertiaires déclinantes et nous avons là des trajectoires représentées par des traits plus épais lorsque plusieurs villes y sont regroupées qui vous le voyez sont toutes pratiquement parallèles et qui montrent donc le changement les transformations qualitatives de l'emploi des villes se sont effectuées de la même manière à peu près à la même vitesse dans toutes ces villes à l'époque c'était les villes de plus de 20 000 habitants pour lesquelles les agglomérations urbaines de plus de 20 000 habitants pour lesquelles on pouvait trouver ces statistiques donc nous identifions là quelque chose que nous interprétons comme une co-évolution dans le vocabulaire des systèmes complexes qui s'explique par l'adaptation continue des villes aux situations innovantes qu'elles ont contribué à créer et cette co-évolution qui fait que le changement se partage très vite entre les villes d'un même territoire et bien nous avons pu aussi expliquer grâce à cela des écarts par rapport au modèle aléatoire de Gibra que nous retrouvions presque systématiquement qui était une certaine petite corrélation des taux de croissance avec la taille des villes et puis une tendance à certaines périodes des taux de croissance à persister dans les mêmes villes à différencier des villes bien poussées par une certaine vague d'innovation et d'autres plus en retrait donc les propriétés émergentes des systèmes de villes hiérarchie spécialisation nous pouvons les interpréter par cette co-évolution ainsi que les bifurcations des trajectoires de vie je vais illustrer ça dans un moment voici l'image que Fabien Paulus a fabriquée pour continuer donc ce que nous avions commencé à observer en 78 dans les années 2000 entre sur quatre décennies on a un même parallélisme des transformations socio-économiques des villes françaises et vous voyez les points rouges qui représentaient la situation de Paris très en avance dans la direction du changement général dès 1960 et bien continue cette avancée par rapport aux autres parce que donc toutes les villes se transforment en même temps et à peu près à la même vitesse donc leur position initiale se retrouve à la fin de la période aux Etats-Unis où vous le savez le processus d'urbanisation était très différent parce qu'on colonisait le territoire en même temps qu'on créait et développait les villes et bien au cours des décennies récentes nous retrouvons un même parallélisme avec Fabien Paulus et Céline Vacchiani-Marcuso dans les trajectoires des transformations socio-économiques des grandes villes qui ont ce même parallélisme l'intérêt aussi de ces analyses multivariées c'est de pouvoir cartographier les positions des villes sur chacun des axes et cette image de l'Amérique nous permet de mieux comprendre la signification d'un premier facteur opposant les villes à dominante industrielle et des villes à dominante plus tertiaire mais qui vous le voyez par cette concentration des villes industrielles autour des Grands Lacs est la trace de cette innovation majeure qu'a été l'industrialisation du 19ème siècle la première grande révolution industrielle et qui était donc régionalisée alors que le deuxième facteur lui est la trace de l'évolution des 50 dernières années qui a vu le développement des activités financières des activités immobilières et d'assurance et de services aux entreprises qui en orange se retrouvent concentrées dans les plus grandes villes du système alors que les villes qui sont restées à la traîne de cette grande vague d'innovation vous le voyez ce sont des tout petits cercles des toutes petites villes en bleu distribuées dans tout le territoire des Etats-Unis qui concentrent des activités comme le traitement du bois les industries alimentaires ou des services qui sont un peu obsolètes aujourd'hui les trajectoires individuelles des villes reflètent leur accrochage plus ou moins important à certaines spécialisations économiques ou liées à leur situation géographique vous avez une trajectoire de Marseille de la population de Marseille qui est d'abord très ascendante quand elle joue son rôle de port colonial puis qui se retourne avec la disparition au moment de la décolonisation de cette fonction et qui commence seulement à reprendre un petit peu avec son rôle de métropole régionale vous avez des déclins comme celui de Rouen associé à celui de l'industrie textile mais aussi de sa trop grande proximité avec Paris qui l'a un peu dévitalisé vous avez les retournements successifs de Durban en Afrique du Sud qui en tant que port exportateur de la canne à sucre a connu les vicissitudes d'évolution de ces villes portuaires Port Elisabeth a eu une croissance puis un déclin marqué par l'arrivée de l'industrie automobile et c'est la même chose que vous trouvez à Détroit alors que Dallas la ville du pétrole elle est en croissance sans discontinuer depuis nos observations voilà encore une illustration trouvée par quelqu'un qui ne fait pas partie de notre équipe plus récemment mais qui identifie bien ces villes industrielles en déclin souvent petites parfois assez grandes qui couvrent tout le nord et le nord-est de la France qui a été très touchée par la première révolution industrielle et qui porte la trace de cette sur-spécialisation voilà un schéma qui résume donc l'esprit général de cette interprétation avec un flot d'innovation qui traverse de manière continuelle les systèmes urbains et une trajectoire qui parvient par adaptation successive à arriver dans ce cercle vertueux qui crée nos métropoles les villes qui ont successivement accepté et assimilé les innovations successives certaines se sont trop spécialisées donc pendant quelque temps ont gardé une bonne image mais ont perdu la capacité d'adaptation aux flux d'innovation et peuvent tomber dans un cycle de déclin où on trouve les villes fantômes de la rue et vers l'or mais aussi certaines villes des régions des vieilles régions industrielles avec toujours puisqu'on est dans le monde social politique économique des possibilités de se rattraper de se restructurer d'autant plus que les villes sont grandes comme ça a été le cas pour l'île dans le nord de la France par exemple alors dans le monde le petit monde qui travaille sur les sciences de la complexité ou des systèmes complexes on a beaucoup parlé ces dernières années des lois d'échelle avec des interprétations que des physiciens ou des biologistes ont voulu appliquer aux villes et nous avons travaillé avec eux dans le cadre d'un programme européen et en ayant bien conscience que ces lois d'échelle qui se présentaient comme un instrument complètement nouveau en fait étaient bien connues des spécialistes d'économie depuis longtemps sous l'appellation d'élasticité et montrant donc la variation qu'on peut attendre d'un attribut d'une entité de taille y et bien cet attribut x va varier en fonction avec une donc une fonction puissance le paramètre bêta dans le monde de la biologie prenant toujours des valeurs inférieures à 1 lorsqu'on compare le métabolisme des espèces à la dimension qu'elles atteignent par exemple et dans ce cas là la valeur de bêta inférieure à 1 reflète des contraintes sur le développement qui fait que par unité de matière les grands organismes comme les éléphants et les dinosaures consomment moins d'énergie que les petites souris ou même les molécules individuelles dans le cas des villes on a découvert et c'était l'étonnement de Geoffrey West le grand physicien puis qui a travaillé aussi avec des biologistes que de trouver des exposants plus grands que 1 dans ces lois d'échelle alors nous les interprétons nous dans la continuité de ce dont je vous ai parlé jusqu'ici comme en fait l'expression de concentration momentanée des activités les plus innovantes les plus récentes dans les plus grandes villes et la diffusion hiérarchique des innovations fait que quand ces activités deviennent banales communes monnaies courantes pour tout un chacun et bien on les trouve réparties dans les villes quelle que soit leur taille donc on a un paramètre bêta qui devient égal à 1 et dans une dernière phase lorsque l'activité est en rétraction doit chercher des localisations moins chères et un coût de travail moins important pour pouvoir continuer à fonctionner elle se replie sur les plus petites villes et nous sommes le comparatisme ici nous aide à conforter à consolider cet élément de théorie parce que bien sûr dans la période actuelle de mondialisation les activités financières d'assurance et d'immobilier sont toujours concentrées dans les plus grandes villes quel que soit le niveau de développement des pays où elles sont localisées mais vous voyez qu'une activité comme l'industrie manufacturing se trouve encore concentrée dans les grandes villes en Afrique du Sud et en Chine parce que c'est une innovation pour les économies de ces territoires alors que pour la France c'est une affaire classée depuis longtemps et les industries la production industrielle s'est repliée sur de plus petites villes d'où un bêta inférieur à 1 dans ce secteur et puis nous avons des variations qui correspondent à ces cycles d'innovation que nous avons schématisés de cette façon avec en haut les lieux où l'activité apparaît dans les grands cercles rouges qui sont les grandes villes dans un premier temps puis elle se diffuse lorsque l'activité se banalise dans les villes moyennes en jaune et sur le schéma de droite elle est dans les petits points verts qui sont les plus petites villes mais à ce moment-là déjà un deuxième cycle est arrivé qui de nouveau entraîne la croissance plus importante des plus grandes villes du système voilà donc tous ces éléments de théorie que les analyses statistiques nous ont permis de construire et les comparaisons internationales de consolider nous avons voulu les inscrire dans des modèles de simulation pour nous permettre de tester la capacité de ces hypothèses théoriques à reconstruire nos observations c'est-à-dire les trajectoires particulières de chaque ville en termes de croissance démographique et économique et donc à partir de ces interactions entre les villes un marché d'échange selon les fonctions qu'elles ont acquises elles vont vendre des biens ou des services aux autres villes avec des interactions spatiales tantôt contraintes par la proximité pour les échanges de services à la population tantôt dans des réseaux spécialisés quand c'est des activités industrielles tantôt avec d'autres configurations encore lorsqu'il s'agit par exemple de vendre les aménités touristiques et bien tout cela mis dans les modèles donc nous a conduit à fabriquer ces modèles Simpop qui étonnent parfois les spécialistes des communautés multi-agents ou des personnes qui travaillent avec des modèles à base d'agents parce que nos agents sont des collectifs ce sont des villes nous travaillons à des échelles de temps qui sont parfois très longues avec des archéologues ça ne les étonne pas mais aussi avec des territoires d'envergure nationale ou continentale et cela c'est moins fréquent et nos entités ne sont pas des agents qui se déplacent elles sont immobiles elles sont hétérogènes et évolutives et les règles que nous avons introduites dans ces modèles bien sûr sont ces fameuses festilisées issues de nos observations comparées nous sommes assez fiers pour un laboratoire de sciences humaines européen d'avoir produit le premier article parlant d'application en sciences humaines enfin en géographie en tout cas de modèles non pas en sciences humaines mais de modèles multi-agents dans Geographical Analysis en 1996 et ce premier modèle qui était très simple qui s'appliquait à 400 lieux parce que la capacité des ordinateurs était extrêmement limitante à l'époque nous a permis d'avancer sur le plan théorique en vérifiant que si on n'introduisait pas d'interaction spatiale dans le modèle si les villes n'échangeaient pas il n'y avait aucune émergence d'organisation hiérarchique polycentrique comme on le souhaitait en revanche on parvient à construire cette hiérarchie urbaine même en partant de conditions initiales absolument égales en termes de population richesse et ressources disponibles pour toutes les villes et puis on ne peut maintenir le système qu'à partir de l'arrivée d'un flux d'innovation qui crée de nouvelles fonctions et donc de nouvelles capacités d'échange pour les villes avec des regrets malgré tout dans ces premières applications c'est que nous faisions des estimations des paramètres par essai et erreur à la main et donc avec beaucoup de bifurcations des retours fastidieux sur l'ensemble des paramètres qu'il fallait remodifier si un petit ajout à l'une un petit incrément à l'un des paramètres envoyait le système masculé dans une configuration qui n'était pas du tout celle que nous voulions reproduire donc il fallait revenir en arrière modifier les autres paramètres donc au bout d'une centaine de simulations on était épuisé mais on n'était jamais sûr de n'être pas coincé dans un de ces minimum locaux de la surface d'estimation de toutes les configurations possibles qu'on aurait aimé explorer mais que ça n'était pas possible et puis nous savions que les conditions introduites dans le modèle suffisaient à reproduire la hiérarchie mais est-ce que tout ce que nous avions mis dans le modèle en essayant de rester parcimonieux et bien est-ce qu'elles étaient toutes également nécessaires donc voilà un résultat publié d'émergence de cette hiérarchie urbaine polycentrique avec vous le voyez sur ce graphique qui est un graphique de Loire en taille une montée en puissance des contrastes de taille entre les villes qui conduit à reproduire une forme de hiérarchie urbaine sur 2000 ans qui soit à peu près conforme à ce qu'on observait que retenons-nous de ces expériences avec ce premier ensemble de modèles Simpop d'abord nous nous sommes battus en faux d'abord avec des statistiques puis en le confirmant avec ces modèles contre l'idée qu'il y aurait une tendance à la contre-urbanisation c'est une idée venue des Etats-Unis cautionnée par un grand nom de la géographie Brian Berry qui écrit un ouvrage là-dessus en 1976 les néerlandais en bois de le pas nous fabriquent un modèle qui n'avait aucune correspondance avec les observations faites on s'est beaucoup battus dans plein de réseaux européens on n'a jamais eu raison mais nous affirmons qu'il n'y a pas de contre-urbanisation patente qui amènerait les villes à décroître inéluctablement ou les populations à retourner à la campagne quoi qu'il arrive on est toujours dans une phase d'un processus de métropolisation à l'échelle des territoires nationaux et même aux Etats-Unis les inégalités entre les tailles de villes se renforcent même dans la période actuelle à cette échelle à ce niveau territorial d'un pays ou d'un continent alors même que localement évidemment toutes les grandes agglomérations urbaines se déconcentrent avec une perte de population mais souvent pas de richesse au centre des villes et un étalement dans les périphéries donc les deux processus la géographie fait très attention aux échelles des processus et ils ont été souvent confondus alors qu'en fait ils sont extrêmement distincts ils n'ont pas du tout les mêmes types de fonctionnement et de causes et la deuxième découverte que j'ai partagée avec Anne Bretagnol qui faisait les expérimentations avec le modèle Simpop 2 sur l'Europe et sur les Etats-Unis c'est que en tout cas pour l'Europe nous avons eu des villes mondiales depuis le Moyen-Âge avec notre modèle qui restituait bien qui reproduisait bien les trajectoires de la plupart des villes nous avions quelques 2000 ou 5000 villes sur le territoire européen historiquement observées sur plusieurs siècles et bien on parvenait vraiment à reproduire la plupart des ordres de grandeur des populations des villes mais il y avait toujours 3 4 5 villes dont les populations réelles dépassaient de loin tout ce que le modèle pouvait imaginer calculer et en fait ces villes c'était c'était Naples c'était Paris c'était les pendant un temps la Venise parce qu'elle n'a jamais été extrêmement grande mais d'autres villes et Londres aussi bien sûr donc c'était ces villes qui étaient des têtes de réseau de systèmes territoriaux européens qui étaient déjà depuis longtemps en connexion avec le reste du monde et qui donc retirait profit des échanges dans ces réseaux internationaux et donc qui en avait construit une dimension tout à fait étonnante par rapport à l'ensemble des autres villes et de ce que notre modèle pouvait reproduire alors m'adressant à des philosophes des sciences je n'ignore pas qu'il n'y a pas que la connaissance qui construit la science mais aussi les conditions de production du savoir sont très importantes et nous l'avons expérimenté d'une manière vraiment comment dire c'était à la fois une joie et une souffrance au cours de cette période parce que les premiers modèles que nous avons pu faire construire par des informaticiens les langages dans lesquels il faut écrire les programmes de simulation de ces systèmes complexes sont beaucoup trop difficiles d'accès pour des gens qui n'ont pas cette formation nous ne parvenons pas à écrire de manière économe et suffisamment efficace ces modèles donc il faut collaborer avec des laboratoires qui ici étaient les meilleurs laboratoires du moment Jacques Ferber Alexis Drogoul Louis Giavito et Guillaume Sler mais à chaque fois c'était un thésard qui venait travailler dans notre laboratoire nous échangions régulièrement avec lui mais lui-même devait produire des résultats pertinents pour son doctorat d'informatique et donc écrivait dans un langage récent dont il essayait d'améliorer les performances et ces modèles écrits successivement dans des langages différents sur le taux que soit on ne sait plus plus n'ont pas été retraduisibles par la suite et donc ils ont servi une fois pour l'expérimentation et on n'a pas pu même retrouver les combinateurs enfin je ne sais plus comment ça s'appelle permettant de les retravailler par la suite à partir de 2010 un grand financement arrive qui nous a permis de changer de modalité de travail de collaboration interdisciplinaire en étant au quotidien entre géographe et informaticien avec une équipe assez nombreuse et là véritablement nous avons franchi un saut très important en termes de capacité de connaissance en travaillant à co-construire avec eux la plateforme OpenMall qui utilise des algorithmes évolutionnaires et du calcul distribué de haute performance donc pour explorer des modèles de simulation donc nous continuons à appeler nos modèles Simpop une étiquette commode qui est partie du fait qu'au début nous travaillions aussi avec des démographes nous avons été très interdisciplinaires je suis loin d'avoir mentionné toutes les personnes qui de près ou de loin ont pu aider et collaborer à ces développements mais dans cette deuxième génération nous avons vraiment franchi plusieurs sauts alors un premier petit rappel à l'occasion Clémentine Cotino qui a construit le modèle Marius pour reproduire les trajectoires des villes de l'espace soviétique que nous avons vu tout à l'heure et bien elle a commencé avec un modèle purement aléatoire donc du gibra pur sur le graphique de gauche et les populations observées en abscisse les simuler en ordonnée vous voyez qu'on ne parvient pas à reproduire exactement les populations atteintes par les villes avec un modèle purement stochastique alors que si on introduit des échanges des interactions entre les villes là on procure aux villes le surcroît de population qu'elles doivent en fait à leur fonctionnement dans ce réseau le fait que les villes soient en réseau leur apporte à chacune un plus en termes de population de richesse et évidemment de diversité qualitative aussi l'autre innovation qui a été promue par Clémentine Cotineau et Paul Chaperon dans ce programme c'est la mise au point d'une méthode de construction de modèles qui soit incrémentale et qui permette donc sur un même ensemble empirique de travailler avec des modèles plus ou moins compliqués plus ou moins complexes plus ou moins riches en termes d'ajout donc vous le voyez sur les colonnes on ajoute au modèle initial purement statistique par exemple des interactions spatiales des processus territoriaux des faits de gouvernance si on le souhaite et sur un autre axe vous avez l'ajout possible de précisions géographiques qui vont permettre de mieux contextualiser ce qui se passe dans le modèle soit en termes de localisation précise des villes et des distances qu'elles ont entre elles les ressources locales qu'elles peuvent utiliser pour la Russie c'est très important le pétrole explique la croissance des villes sibériennes et si on ne l'injecte pas on ne peut pas la simuler les différences de comportement démographique suivant les régions entre la Russie qui est un vieux pays et puis les républiques d'Asie centrale qui continuent d'avoir des démographies qui n'ont pas terminé leur transition etc. on peut ajouter des frontières des infrastructures pour spécifier aller dans une précision croissante du modèle et sur le plan épistémologique nous avons aussi eu la chance grâce à cette plateforme OpenMol de franchir un seuil quantitatif qui apporte une connaissance qualitative plus grande nous avons exploré totalement si vous voulez pour le dire simplement l'espace des paramètres avec cette fois-ci non plus une centaine mais pour un même modèle un demi milliard de simulations qui donc fait varier de façon incrémentale un paramètre en le couplant à tous les autres puisque c'est un algorithme de type évolutionnaire donc qui prend une espèce d'ADN du modèle et qui en fait varier tous les brins successivement en distribuant le calcul sur des centaines d'ordinateurs sur un ordinateur de bureau il aurait fallu 20 ans pour conduire le calcul d'une simulation donc nous avons grâce à cela grâce à cette exploration et à un algorithme également évolutionnaire mis au point par Romain Royon nous avons pu déterminer que non seulement nos conditions étaient suffisantes mais aussi nécessaires les petits graphiques là vous montrent de quoi il s'agit vous avez en abscisse le domaine de variation très très large choisi pour chacun des paramètres d'un modèle à 8 paramètres le modèle simpope local qui est celui qui simulait l'émergence des villes sur une durée de 4000 ans juste après le néolithique pour atteindre une population de 10 000 habitants et bien dans ce petit modèle très simple nous avions donc un certain nombre de paramètres et en ordonnée on calculait la qualité de l'ajustement plus le qui est mesuré par l'écart entre les populations des villes calculées par le modèle et les populations attendues dans la situation finale que nous voulions observer donc plus cet écart est petit plus le résultat de la simulation est meilleur et la valeur des paramètres correspondants doit être choisie vous voyez que pour la plupart de ces paramètres la probabilité de créer une innovation par interaction entre personnes à l'intérieur d'une ville ou entre des villes la probabilité de diffuser cette innovation l'impact qu'elle a sur la croissance des villes tous ces paramètres là ont un minimum très net dans chaque point de ces courbes représente des simulations où pendant ce temps là tous les autres paramètres varient dans l'ensemble de leur domaine de variation possible vous voyez l'ampleur des calculs qu'il y a derrière ces petits graphiques en apparence tout simple et donc là où je disais que nous avions testé la nécessité de nos hypothèses et bien c'est que le paramètre que vous avez en haut à droite la durée de l'effet d'une innovation et bien c'est un paramètre en trop il ne produit aucune variation dans la qualité d'ajustement du modèle et donc c'est une hypothèse qui n'avait pas lieu d'être et que nous avons dû retirer donc là je crois que nous avons tiré un bénéfice très important de cette collaboration interdisciplinaire et bien entendu elle se poursuit sous d'autres formes mais avec beaucoup de jeunes très enthousiastes et si je peux tirer les conclusions de cette présentation que je viens de vous faire sur cet itinéraire épistémologique je dirais que nous avons au cours de l'exercice pu consolider cette ontologie géographique que nous proposons pour les systèmes urbains observés à trois niveaux micro, maison, macro avec des possibilités de descriptions qui permettent le passage entre le temps les périodes et les espaces à savoir que l'espace d'une ville c'est un ensemble de lieux pour les activités quotidiennes nous fréquentons trois à quatre lieux en moyenne différents dans la même ville chaque jour et nous consacrons en gros une heure au déplacement entre ces différents lieux voilà une définition de ville qui fonctionne depuis l'antiquité jusqu'en Asie et dans tous les pays du monde et puis nous avons aussi une émergence de propriétés spécifiques au niveau des systèmes de ville où là les limites sont beaucoup plus floues et incertaines mais nous avons une certaine notion de la plus ou moins grande proximité que nous pouvons avoir via les réseaux de circulation rapide avec un certain nombre d'autres villes qui s'influencent mutuellement toutes ces interactions sont pour la plupart fréquentes et intenses à l'intérieur d'un niveau mais bien entendu il y a aussi des interactions entre les niveaux ça c'est propre à la géographie que d'être toujours dans le multi-échelle et nous connaissons des interventions Michelin établissons son usine à Clermont-Ferrand et Peugeot à Sochaux qui montrent qu'un acteur à un moment donné peut avoir un impact fort sur l'ensemble du système en court-circuitant les différents niveaux donc pour cette conclusion je dirais que dans la mesure où cette théorie évolutive des villes s'efforce de couvrir toutes les époques depuis leur apparition nous pouvons récuser ou en tout cas discuter au moins gentiment des énoncés qui ont été produits sur le capitalisme et ces versions néo en particulier qui seraient responsables de l'accroissement des inégalités et des grandes tailles des villes mais en fait il y a des raisons bien plus anciennes et autres qui participent aussi de cette dynamique qui serait alors tantôt la sociabilité dont parlait Jean Reno en 1841 quand il décrivait le système général des villes dont parlait déjà Gautero au moment de la renaissance quand il analysait les causes de la grandeur et de la beauté des villes donc nous avons d'autres et puis on pense aussi à Bourdieu à Veblaine dans la la monstration et la et la distinction pour comprendre que dans cette folie des grandeurs peut-être qui sous-tend la croissance des villes il n'y a pas que de l'économique loin de là donc nous reprenons à fond Thorsten et sa diffusion spatiale et hiérarchique des innovations en sachant qu'elle est liée à une adaptation proactive des acteurs urbains par leurs interactions et le discours que nous pouvons véhiculer en direction de ces praticiens c'est que après cette période initiale où les villes dépendaient beaucoup des ressources de leur environnement immédiat qui pouvaient les menacer de destruction par des catastrophes naturelles de prédation par des concurrents voisins pendant très longtemps menant à des destructions totales et bien les villes ont acquis une espèce de fonctionnement autonome en système en partie lié à la réduction des transports de la grande révolution industrielle ce développement a donné l'impression de pouvoir se poursuivre indépendamment de cette planète mais bien entendu la réflexion de l'énergie et des ressources est une corde de rappel qui oblige à cette transition environnementale dans laquelle nous espérons nous être engagés avec la bonne nouvelle que nous disposons d'un système de villes il y a à peu près 60 000 villes sur la terre qui ont plus de 10 000 habitants et qui sont dans toutes les parties du monde et qui peuvent à la fois transmettre les injonctions de régulation qui arrivent par l'international ou par les gouvernances nationales mais aussi relayer les initiatives locales qui fleurissent partout pour améliorer les conditions de vie urbaine retrouver des technologies anciennes en créer de nouvelles et qui sont partageables par exemple dans des réseaux comme ce C40 auxquels participe Paris et qui regroupe aujourd'hui 80 grandes villes mondiales et enfin dernière conclusion c'est que tout comme la biodiversité est à préserver et est la valeur une de nos valeurs planétaires nous avons une géodiversité qui est aussi une valeur en grande partie inscrite dans les villes et qui est faite de nombreuses capacités qui ne se réduisent pas à une capacité de production monétaire mais qui sont une attractivité une capacité d'accumulation de richesses qui devrait donner à ces lieux un pouvoir parfois équivalent à ceux qu'ont certains états ou certaines entreprises mais les villes ne sont pas représentées aux Nations Unies d'où leur propension à se regrouper en club pour essayer de peser un peu plus l'adaptabilité est véritablement une des capacités majeures et bien entendu elle est liée à l'inventivité de chacun des acteurs qui y participent en ville et je crois avoir assez parlé et assez longuement pour que vous soyez convaincus de la résilience de ces villes de leur durabilité ce sont quand même des systèmes qui survivent depuis presque 10 000 ans et qui ont su traverser les siècles les régimes politiques les modes de production économiques les changements sociaux dont il reste encore beaucoup à faire et c'est très intéressant parce que par rapport à ce qui se passe dans d'autres systèmes complexes d'autres sciences c'est une invention qui est en partie dirigée donc de façon consciente et en partie auto-organisée parce que les acteurs sont multiples et ne se connaissent pas tous les uns les autres mais ce sont des témoignages de l'intelligence collective humaine et sociale à laquelle nous participons tous je vous remercie de votre attention merci merci beaucoup ça fait que c'était extrêmement intéressant et que je suis concentré c'est vraiment dans les fiches de la présence je vous remercie je vous remercie par relation de la question encore plus je vous remercie je vous remercie j'avais une question la question je vous remercie je crois à je crois Philippe que tu soulèves soulève une question, la question de l'émergence, la question du moment et du lieu de l'émergence, de la création, autrement dit, c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. Et on peut éventuellement déceler des probabilités plus importantes, mais localiser précisément c'est quelque chose que je crois on ne sait pas faire, de même qu'on ne sait pas prédire la nature de la prochaine innovation qu'elle va être celle qui va diverser nos genres de vie. Mais tu as parlé des Pays-Bas, du capitalisme aux Pays-Bas, on peut quand même s'appuyer sur Fernand Rodel et on peut s'appuyer sur l'historien de Vries qui a aussi beaucoup travaillé cette question du basculement entre la Méditerranée et la mer du Nord dans la centralité de l'économie du monde. Je crois que, en tout cas sur le passage, il y a des théories qui sont émises comme celle de la raréfaction des sources d'énergie dans les abords de la Méditerranée avec une densité de population relativement forte et donc un manque, de l'économie du Nord, alors que les forêts du Nord ont procuré pendant un certain temps puis relayé par le charbon et ensuite, c'est un hasard, c'est le charbon qui se trouve au Nord finalement, il n'aurait plus aussi bien se trouver au Sud. Donc voilà, il y a ces explications-là pour montrer la prolongation. Quant à la Chine, là on est clairement dans un certain refus de l'interaction spatiale dans un territoire qui avait énormément déjà construit en termes de réseaux urbains et politico-administratifs avec vraiment des très grandes capacités, qui faisait l'admiration de Marco Polo et d'autres visiteurs, mais qui à un moment donné, peut-être par lassitude ou par mauvais calcul politique, a jugé bon de ne plus entretenir une marine, des échanges avec l'extérieur et qui, ils avaient 500 ans d'avance en termes techniques, les Chinois, enfin je crois que sous le contrôle des philosophes des sciences, deux étages dans le même immeuble que le mien, mais on en a parlé souvent, ils avaient 500 ans d'avance, ils se sont repliés et ils se sont retrouvés confrontés ensuite à des systèmes qui avaient pris des avancées technologiques par rapport à eux. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut, on pense qu'il y a d'autres qui ne sont pas des sévices d'apoptimatique, mais grâce aux données massives, on n'a plus vraiment besoin de chercher à voir du sien, parce que tout va sortir des datas. Et il y a du temps pour faire ça, c'est aussi un peu de temps, mais ce qui paraît tout à fait intéressant dans la mythologie de la mythologie des années, c'est justement qu'on les préviendront bien et ne sont pas nécessaires, sans d'attard, mais sans rouler d'attard de la vie. Et je trouve que c'est une espèce de preuve, une sorte de preuve de conseil qui est particulièrement illustratif, vu la profondeur et la richesse des états, je ne sais pas, et la marginaux des états. Je ne sais pas si vous pouvez réagir à ce genre de cas, c'est un peu doux. Ma deuxième observation, un peu doux, porte sur la notion d'intelligence que vous avez évoquée tout à fait à la fin. Alors, moi j'essaie, quand on parle d'intelligence que vous, c'est de dire un peu tout et n'importe quoi, selon les contextes, selon les personnes, c'est une intelligence que vous, disons classique, qui est celle qui résulte de la délibération un peu très différente. Et on a mis des agents qui cherchent ensemble une solution que la banque n'est pas tout seul. Et puis une intelligence politique plus spécifique, plus mystérieuse, sur une guerre de notre intelligence. Et vous avez mis tout à fait à la fin, et que c'est important, c'est sûr que vous pouvez développer, c'est ce à quoi il y a pas dit justement, l'idée du fait que les d'accord ne se connaissent pas tous, c'est que, bah, ils ne savent pas exactement, nécessairement de ce qui va réunir de leur interaction, mais il y a pas des choses qui vont se faire un peu tout seul, apparemment. d'exemple. Alors, il me semble que ce deuxième, le deuxième, qui n'est évidemment pas extrêmement intéressant, et correspond à un schéma selon lequel les savoirs locaux des agents, la compétence locale, s'agrègent parfois à nos lieux, lorsque justement ils n'échangent pas d'argument, ils n'essayent pas d'élaborer les grandes droits qui s'essayent d'aborder au tour. En sorte que des systèmes, par exemple, des systèmes du vol, quand ça n'est pas quand ça tombe bien, des systèmes de marché prédictif, par exemple, permettent à ces savoirs locaux, de s'agrèger de manière optimale, et de découvrir dans un mouvement déjà plus beau, qui n'auraient pas été identifiables par les jeux, par les gens, par les gens, par les gens. Alors, malgré tout, je me souviens que je me souviens que je me souviens que je me souviens Je remercie au contraire de vos propos très pertinents et intéressants. Nous partageons la même défiance vis-à-vis du crunchage de grande masse de données sans hypothèses préalables. Garbage in, garbage out, on le disait à l'époque, et c'est aussi vrai maintenant. Et surtout, ce qu'on peut déplorer en tant que représentant des sciences humaines et sociales, c'est la trop grande facilité avec laquelle certaines personnes s'emparent de grands jeux de données dont ils ignorent la façon dont elles ont été construites, ce qu'elles peuvent représenter, et surtout, ce que les spécialistes du domaine ont déjà pu élaborer en termes de catégories signifiantes pour ensuite savoir en tirer quelque chose qui apporte un surplus de connaissances. Donc là, il y a effectivement une grande perte collective d'intelligence qu'on peut absolument déplorer. Mais en même temps, il est vrai qu'il va falloir apprendre aux étudiants d'autres manières de travailler désormais parce qu'ils vont être de plus en plus confrontés à une grande masse d'écrit, de lecture, de formes d'expression qu'ils vont devoir apprendre à maîtriser en utilisant des algorithmes qui trouvent leur chemin dans ces grandes masses de données. Donc il y a vraiment là un changement des pratiques scientifiques qu'il est important d'avoir et auxquelles on a parfois bien du mal à accéder parce que ça demande des compétences de données importantes pour à la fois chercher l'information et puis ensuite la traiter. Vu la masse, ce n'est pas le programme habituel qui permet de s'en emparer, de les maîtriser. Alors sur le deuxième point de l'intelligence collective, en fait, c'est quelque chose que nous avons essayé d'introduire sous la forme d'intelligence territoriale auprès des spécialistes des systèmes complexes avec l'idée, comme vous le disiez, qu'il y avait dans ce qui existe et ce qui perdure en termes d'organisation socio-spatiale, un savoir, un savoir local qui s'est mis dans des formes et lorsqu'elles perdurent, c'est qu'elles ont une certaine capacité, bon qui peut être mise en défaut à certains moments, mais une certaine capacité d'adaptation, de qualité de fonctionnement qui les rend utiles. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que, et peut-être que les vicissitudes politiques récentes nous le montrent aussi, c'est qu'une grande masse désorganisée produit peut-être moins d'effets que ces organisations très fréquentes que nous observons en sciences humaines et sociales, qu'on appelle des petits mondes, où on a des personnes qui ont entre elles des échanges nombreux, importants, qui partagent un même degré de connaissance dans un champ particulier. Et cette première structuration, quand elle s'articule avec d'autres structurations du même type, donc dans une organisation que les spécialistes des réseaux appellent les petits mondes, s'avèrent beaucoup plus efficaces parce qu'elle réunit les propriétés de transmission d'économie et de passage de l'information de la hiérarchie, qui sont bien connues, mais aussi la capacité des réseaux à se brancher, se rebrancher, se reconfigurer, qui en font, qui leur donnent de la flexibilité, de l'adaptabilité. Donc, oui, oui, je rejoins tout à fait votre conception de l'intelligence collective. J'ai été très, très intéressé par votre équipe, par votre équipe, par votre équipe. Je trouve que pour la loi, il s'est déclaré. La décroissance des campagnes, dans un pays comme la France par exemple, c'est un processus qui, qui est acquis depuis les dernières décennies du 19ème siècle. Un grand géographe, Pierre-Georges, avait, dans les annales de géographie, dessiné des cartes de l'année du maximum de population pour les villages, et il n'était pas tant qu'il y avait effectivement une décroissance qui affectait tous les villages dans toutes les parties du territoire. Alors, en même temps que l'urbanisation se développait, nous avons eu aussi une croissance démographique extrêmement importante. Pour Jacqueline Beaujeu-Garnier, il y avait 3 milliards d'hommes vers 1960. Nous en sommes aujourd'hui à prévoir quelque chose entre 9 et 12, pour le milieu fin de ce siècle. Donc, ça a bien sûr contribué à enrichir le développement des villes. Depuis longtemps, et même aujourd'hui dans les pays dits en développement, la croissance naturelle dans les villes s'ajoute bien plus à la croissance par migration. Donc, elles ne sont plus seulement des mangeuses d'hommes, comme nos villes du 19ème siècle en Europe, où la mortalité était très élevée à cause des épidémies, et où c'était surtout l'immigration qui alimentait la population des villes. Aujourd'hui, on est en meilleure santé en milieu urbain que en milieu rural, et donc les populations des villes s'accroissent aussi bien par accroissement naturel que par migration. Alors, là où vous avez raison, c'est qu'il y aura une fin à ce processus. On a parlé de transition urbaine. On en est à plus de la moitié de la population mondiale qui vit dans des villes, et on prévoit un seuil d'arrêt de stabilisation lorsque 75 à 80% de la population sera urbanisée dans le monde entier. Et la question que je me pose aussi, comme vous, c'est est-ce que les villes vont continuer à croître ? Et compte tenu des dynamiques qu'on observe pour le moment, compte tenu des dynamiques qu'on observe aussi dans les pays les moins urbanisés, et bien la réponse est oui. Il n'y a pas de raison que l'accroissement de taille des grandes villes s'arrête, et va commencer un processus qu'on observe déjà dans certaines régions d'Allemagne, au Japon, qui est celui des shrinking cities, des villes qui se dépeuplent. Et les premières affectées, dont on a déjà constaté la dévitalisation en matière de services, ce sont les villes petites et moyennes de nos pays développés, mais ce processus-là, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Alors, ce n'est pas une mort complète et totale pour ces formes d'habitat. Même les villages qui ont eu leur maximum de population il y a longtemps ont pu, pour certains, être rénovés, équipés, on n'y vit plus du tout de la même façon. On dit aussi qu'ils sont urbanisés, dans la France actuelle par exemple. Donc, ce n'est pas une allée vers la mort, mais c'est simplement une réduction des capacités de l'attraction pour des ménages qui souhaitent trouver chacun un emploi, une université pour les enfants, un aéroport pas trop loin. Enfin, vous voyez, on a tous conscience de ce qui nous emmène, plus ou moins un bon gré, mal gré, vers les grandes villes. La deuxième question, c'est qu'on avait énormément démoniés, pour beaucoup de pays. Alors, beaucoup de pays. Je pense que vous avez l'attention de faire la sommation de la sécurité à des sèvres mondiaux pour essayer de voir si la courbe de population est de l'épargne. C'est-à-dire qu'on a démoniés des populations en 2018. Est-ce que vous avez l'attention de faire une réduction de l'épargne ? Alors, pas directement, nous avons un excellent service à la division des populations des Nations Unies, qui fait ce calcul, qui réunit les statistiques issues de tous les pays contributeurs des Nations Unies, qui les compile, qui essaie de les harmoniser dans la mesure du possible, et qui fait ces calculs de projections. Donc, sous le contrôle de tous les démographes des mêmes pays, qui sont vigilants avec les instituts de statistiques à assurer la qualité des recensements. Donc, les données de population, c'est parmi les données les mieux connues. Et les projections sont désormais très fiables. Tout ce qui avait été prédit, notamment la diminution de la fécondité dans les pays les plus pauvres, dès lors que les femmes accédaient à la féodisation, à des services sanitaires meilleurs, tout ça s'est révélé assez juste. Et de même qu'inversement, on explique bien le maintien d'un niveau de fécondité plus élevé par l'accompagnement des couples pour la petite enfance. Les démographes font là-dessus un excellent travail, et les géographes n'ont pas besoin d'interférer. Merci. Merci. Ils sont votés par le nom. Moi, j'ai vraiment bien entendu tout le temps dans cette vidéo, entre toutes les rédélégations, et comme ça vous avez dit, si vous, je supposez, j'imagine, une stabilité des conditions climatiques, ou est-ce qu'on peut imaginer si, par la réalité, par la réalité, par la réalité, par la réalité, est-ce que, dans cette projection culture, on est obligé de prendre cette temporalité plus estreinte dans la suite ? Dis-moi ce que vous pensez, c'est indifférent, c'est pas la réalité, c'est pas la réalité. Merci pour votre question, bien entendu, c'est loin d'être indifférent. Ce qui, enfin, ce qui je pense, est désormais assez évident pour tout le monde, c'est que les niveaux de consommation que certains pays ont atteints, et qui exigeraient 5 ou 8 planètes, pour suivre les Etats-Unis, ou 3 planètes pour suivre l'Europe, ne sont pas tenables à long terme, parce que, malgré tout, nous avons l'ambition d'amener le plus grand nombre de terriens de l'espèce humaine à des niveaux de vie et des qualités de vie qui soient décents. Donc, cette transition écologique qu'il va falloir reproduire, est-ce qu'elle va bousculer, différencier les systèmes ? On voit déjà que les plus grands nombres des applications qui vont dans ce sens sont réalisées dans les pays les plus riches, mais on voit aussi que les pays les plus pauvres, quand ils sont libres de le faire, ils sont en partie contraints. Moi, la prédiction que j'ai, c'est une diffusion extrêmement rapide, un peu comme celle des smartphones. Les préoccupations environnementales, de plus en plus, on les partage, on voit la mobilisation des jeunes générations autour de ces questions, qui laissent augurer, dans le meilleur des cas, qu'on puisse y faire participer le plus grand nombre de régions du monde. On peut aussi faire l'hypothèse, qu'il n'y a absolument pas à exclure, d'une non-réception des leçons de l'Histoire par un certain nombre de dirigeants suivis par une population momentanément aveuglée et qui conduisent à des conflits. Alors là, ce sont les périodes au cours desquelles on voit une contre-urbanisation. Quand il y a une guerre très violente, les populations se réfugient dans les villages, dans les petites villes, et les grandes villes perdent relativement plus que les autres. Voilà des circonstances où on a pu mesurer véritablement contre-urbanisation, déclin urbain. On ne se le souhaite pas, mais c'est vrai que ça reste une hypothèse possible et désastreuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment pour vous de visiter le petit musée de la société que va plus de 3ème étage, il est ouvert, donc vous voyez que c'est une caractéristique à propos de la compréhension.